Bonjour et bienvenue dans EasyVista University Aujourd'hui nous allons parler des valeurs dynamiques et des contraintes dans les questionnaires EasyVista Tout d'abord les valeurs dynamiques Elles sont utilisables dans les questionnaires et permettent notamment d'étendre le système des conditions et des contraintes en ajoutant la possibilité d'utiliser dans les comparaisons des valeurs dont le contenu va dépendre de l'instant des valeurs de la base de données ou d'autres choses de ce type Vous pouvez le voir ici dans Opérations, Références, Questionnaire, Valeurs Dynamiques toute une liste qui sera présente par défaut dans l'outil Il y en a 20 Elles seront toutes de type date time pour l'instant Elles vont vous permettre de faire des comparaisons par exemple par rapport à la date du jour par rapport à la date hier, au premier jour du mois, dernier jour du mois mais également vous allez pouvoir en ajouter vous-même en cliquant sur le petit bouton plus et choisir un type donc chaîne, décimale, date et heure, date et en remplissant vous-même dans le contenu la requête associée pour aller rechercher les valeurs qui vont bien Dans cet exemple, nous allons compter le nombre d'employés présents dans la société en utilisant la requête COUNT et en mettant dans les conditions que la date de contrat est nulle ou est supérieure à la date du jour Voici ici comment ajouter une valeur dynamique à un questionnaire Donc vous lancez la gestion des questions et puis vous allez cliquer sur associer les valeurs dynamiques Alors attention à bien associer uniquement au questionnaire les valeurs dynamiques que vous allez utiliser Ceci pour deux raisons La première, toutes les valeurs dynamiques vont être calculées au lancement du questionnaire et vont donc nécessiter une consommation de ressources Donc plus il y aura de valeurs dynamiques associées et plus il y aura de calculs au lancement du questionnaire Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas possible de désassocier une variable déjà utilisée Vous pourrez éditer cette variable en dynamique avec le petit crayon pour la modifier En créer une nouvelle via le bouton créer une nouvelle valeur dynamique Mais c'est tout ce que vous pourrez faire Donc bien attention à bien choisir vos variables avant de les associer au questionnaire Voyons maintenant la mise en application des valeurs dynamiques dans un questionnaire Donc ici il s'agit d'un questionnaire assez basique d'arrivée d'employés Donc j'édite mes questions pour aller voir mes conditions Donc vous pouvez voir que voilà j'ai plusieurs questions de différents types Plusieurs conditions qui sont déjà insérées dans mon questionnaire Ça se voit par les petites encoches qui sont devenues vertes Et donc au niveau de la date de naissance J'ai mis une condition avec une variable dynamique Je compare à la valeur TODAY Donc aujourd'hui Je demande à ce que la date de naissance soit antérieure à aujourd'hui Ce qui est normal dans un questionnaire d'arrivée d'employés Ensuite j'ai mis une condition sur la date de début de contrat Donc je compare toujours à la valeur TODAY Je demande à ce que la date soit égale ou postérieure à aujourd'hui Donc en fait on peut dans mon questionnaire par exemple Créer la demande le jour de l'arrivée de la personne Au niveau de la date de fin J'ai cette fois-ci utilisé la variable dynamique YESTERDAY Donc hier Je demande à ce que la date de fin de contrat soit strictement postérieure à la date d'hier Et je demande également à ce que la date de fin soit postérieure ou égale à la date de début de contrat Voici un exemple de mise en application dans un questionnaire Donc ici voilà je choisis une date de naissance qui n'est pas du tout réaliste Pour mon questionnaire d'arrivée dans une société Donc vous voyez j'ai un petit message d'erreur Et puis si je retape une date correcte manuellement au clavier Voilà j'ai plus de soucis de message d'erreur Au niveau de la date de début Donc ici je vais mettre la date du jour Donc voilà pas de message d'erreur tout va bien Et puis au niveau de la date de fin Je vais faire exprès de mettre une date qui est erronée Et voilà vous avez donc à nouveau le message d'erreur Qui vous avertit que la date n'est pas correcte Et si je repasse celle-ci un peu plus tard Je n'ai plus de soucis au niveau de mon questionnaire Les dates sont respectées Voilà nous avons vu donc la nouveauté qui concerne les valeurs dynamiques Sachez que ces valeurs dynamiques vous allez pouvoir les associer à d'autres contraintes Qui existent déjà dans Easy Vista Vous en avez plusieurs types Ici par exemple les valeurs fixes Donc je demande ici à ce que ce soit strictement supérieur à 15 Donc sur une question de type numérique Donc en fait il s'agit de l'âge de l'employé Je demande à ce que l'employé ait plus de 16 ans Et au moins 16 ans à l'entrée dans l'établissement Au niveau des questions de type téléchargement de fichiers Si vous avez des restrictions au niveau de votre serveur Vous allez pouvoir spécifier les extensions autorisées Et également la taille maximale que vous autorisez sur les téléchargements Sachant que de toute façon sur Easy Vista Vous ne pouvez télécharger que 30 mégas au maximum Un autre type de contraintes que vous allez pouvoir utiliser Ce sont les expressions régulières Vous allez pouvoir les utiliser par exemple ici dans un champ nom ou prénom Ça va vous permettre de restreindre les caractères qui seront insérés dans le champ Donc par exemple ici J'ai demandé à ce que l'employé ne puisse insérer que des caractères d'alphabet majuscule ou minuscule Des caractères accentués ou les caractères espace, tiret et apostrophe dans ce champ Voilà je vous affiche un peu plus clairement mon expression régulière Pour que vous puissiez mieux voir Donc majuscule, minuscule, caractère accentué et caractère spéciaux N'hésitez pas à vous rendre sur notre wiki pour mieux appréhender toutes les contraintes Qui sont associées à nos différents types de questions dans la section questionnaire Un dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo Et qui fait partie des options plus avancées des questionnaires Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une contrainte mais d'une condition d'affichage des questions Plus particulièrement il s'agit de la condition d'affichage SQL Elle va vous permettre d'afficher ou non une question En fonction du résultat remonté par la requête que vous allez insérer dans la condition Ici par exemple, je vais chercher dans ma base de données Combien il y a d'imprimantes LaserJetP1006 en statut en stock Donc statut CID égale 4 Et je vais afficher dans mon questionnaire cette question Uniquement si le résultat est supérieur à 0 Donc vous pouvez voir ici que ma question s'affiche Cela veut dire que j'ai des imprimantes en stock La personne peut donc demander à avoir une imprimante particulière Bien entendu, toutes ces informations sont disponibles dans notre wiki Donc n'hésitez pas à aller les rechercher en tapant dans la barre de recherche Valeurs dynamiques, contraintes ou conditions SQL Vous pouvez accéder au wiki également en cliquant sur la petite image qui s'affiche N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur notre forum EV Connect Pour partager avec nous vos impressions sur ces nouveautés Mais également nous poster vos créations ou nous poser tout simplement des questions Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à ezv-corporate-knowledge-easy-vista.com Merci d'avoir participé à cette nouvelle vidéo Et à bientôt sur EasyVista University Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !